Allez, et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui déjà pour le 28ème épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Nous sommes dans la vallée de Horo, à Noven Tarmaz. N'oubliez pas le pouce bleu pour cet épisode bientôt, bientôt, le 30ème de notre incroyable aventure. Alors, attendez, on va commencer cet épisode. Je me suis fait cramer, je me suis fait cramer. On va aller sauver un otage pour bien commencer cet épisode. Bien fait. Bien fait quand même, il m'a vu, il ne fait pas semblant de ne pas m'avoir vu. Attends, il y a trop de voitures là. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim, ni d'avoir froid. On va aller retrouver notre ami Bichot. Il est à Cielo Gardens, donc on ne connaît pas encore cet endroit. Là, on est en train de découvrir actuellement. Ouh, attendez, il y a une caisse juste ici, on va récupérer. Donc on va aller juste ici. Ah ouais, le jardin botanique ici, là, c'est mignon. On n'a pas le droit d'y aller. Allez, on va rejoindre Bichot avec sa radio Libertad, là. Ultra stylé, on est en train de lancer une radio résistance. On va juste aller récupérer cette petite caisse. Pour bien commencer, on commence à nos passes. Eh, on a le droit d'aller là, frérot. Moi, je fais ce que je veux encore. Comment je passe ? Ah, voilà. Excusez-moi, je ne peux pas me faufiler. Par contre, je peux sauter. Et ça, c'est cool. Hop, la petite caisse, elle est pour moi. Catalyseur de Supremo. Ah ça, ça fait plaisir. Oh, attendez, je viens de me rappeler d'un truc, les amis. Je suis très excité aujourd'hui. Je viens de me rappeler d'un truc. Il faudrait qu'on trouve un atelier. Parce que j'ai une arme à customiser. Souvenez-vous. Je ne sais plus si c'est la MP5. Mais je crois bien. Ah, ouais, ouais, ouais. Ce serait plutôt pas mal. Oh, calme-toi, toi. Ce serait plutôt pas mal. Donc, si jamais on trouve un atelier sur le chemin, bingo. Et puis, sinon, ce n'est pas grave. Les armes qu'on a actuellement, de toute façon, elles sont vraiment très, très bien. Et c'est un très, très bon compromis. Voilà. Allez, on est parti. Voyons voir Bichot. Je passe par là. Voilà, j'improvise un petit chemin. Je pense que c'est très bien. Tiens, on va monter par là. Allez, on s'improvise des petits chemins. Hop là. Voilà. Ah, merde. Putain. Oh, je me sentais grave frais, là. Oh, bah, c'est pas vrai. Je me sentais super frais. J'ai tout foiré. Je cul de merde. Allez. Hop là. Ultra maniable, hein, le machin. Je pense que vous le remarquez. Oh, il y a un atelier. Bingo. Il y a un atelier. Alors là. Alors là. Ah là, on est bien. Et en plus, on est arrivé. Donc, c'est nickel. Allez, l'atelier, il est pour Bibi. Du coup, c'était par rapport à... Voilà. C'est cette arme que je possède. Mais du coup, on va probablement utiliser la MP7. Voilà. La MP5K, elle est très bien. Mais la MP7, elle fait plus de dégâts. Alors, si je lui rajoute de quoi avoir une meilleure précision, on sera très très bien. Du coup. Du coup, du coup, du coup. Alors, attendez. Ça, la vélocité, mais ça enlève les dégâts. Ça, ça met plus de dégâts. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ouh. Ça, c'est déjà très très bien. Ensuite. Voilà. Nous, c'est la précision qui nous intéresse. Un petit viseur. Là, cette fois, je ne dirais pas non. Parce qu'une MP7 sans viseur, c'est un peu plus complexe pour moi. Le viseur est flex. On va se croire un peu sur Call of. Mais c'est très bien comme ça. Et puis, le petit laser, les gars. Pour la précision, qui fait toujours plaisir. Et là, on peut... Oh là là. Oh. Mais attendez. Mais attendez. Mais la MP7, c'est l'arme la plus cheatée. On a le droit à trois bonus. Je n'ai jamais vu ça. Augmente les dégâts du premier tir. Augmente la vitesse de remplacement d'un chargeur. Augmente la vitesse de dégainage. Attendez. On va avoir des trucs super cool. Augmente les dégâts des armes lorsque vous visez. Bam. Ce n'est pas fini. Augmente la vitesse de rechargement. Bam. Et enfin. Augmente les dégâts des balles dans le corps. Oh là 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 là. Mais je n'ai même pas envie de lire la suite. Non mais regardez, c'est ultra cheaté. Maintenant, tu compares ça et ça. Vous voyez, il n'y a rien qui est en rouge. Tout est en vert. Donc, c'est parti. On va tout simplement... C'est un petit peu chiant, le système. Par contre, il faut... Hop. MP5K. MP7. Et là, maintenant, tu vois, tout est en rouge sur la MP5K. Alors là, mon pote. Ça, c'est la MP7 du Turfure. C'est avec cette arme qu'on va tuer Anton Castillo. Je vais vous le dire. Ah, je vais vous le dire. Allez, c'est parti. Voyons voir Bichot. On est à son ranch. À son ranch rover. Avec une très, très bonne musique. Il faut que je parle parce que sinon, les droits d'auteur vont me sous-doyer comme à chaque fois. Le régime de Castillo ne peut que décevoir les habitants de Yara. Un barrage destiné à fournir de l'électricité à ceux qui n'en ont pas semble idéal, même idyllique. Vous ne devriez pas être surpris d'apprendre qu'à cause d'une mauvaise gestion, cette installation essentielle pour les habitants démunis de Yara est devenue une source de corruption doublée d'une catastrophe écologique. Libertade garantit de donner le pouvoir au peuple et d'œuvrer pour le peuple. Ce genre d'échec doit prendre fin en même temps qu'Antoine. La digue doit céder et le régime de Castillo doit couler. Viva Libertade ! Bien évidemment. Allez Bichot, il est là. L'équipe du bon son de sa mère. Salut frérot. Bienvenue chez Radio Libertade. Marquez ça à bloquer internet, alors c'est par la radio qu'on va permettre à Libertade de s'exprimer. Mais le réseau de Yara est rincé. Il doit dater d'un truc genre 1993. 1993, c'est les espèces d'antennes rouges de la zone qui balancent le signal. Mais elles sont soit pétées, soit mal orientées. J'ai marqué les antennes concernées. Répare-les ou oriente-les correctement. Ça marche. On va faire ça. Est-ce que je t'ai dit que je t'aimais ? Même moi aussi je t'aime bien. Je te l'ai dit dans le dernier épisode en plus. Euh, ok. C'est un peu bruyant par ici. Certains soldats ont laissé entendre qu'ils attendaient un ravitaillement militaire. Très bien. Une nouvelle interception dont on s'en fout pour le moment. Alors, on se prend pour un as du volant. Ça, c'est une course. Très bien. On a encore fait zéro course, hein. Depuis le début. Et, euh, voilà. Très bien. Ok. Hop, on récupère. On avait un atelier ici. Et on a, attendez, un coffre encore à l'intérieur. Là. Oh. Et nous avons une I-Fi. Mais c'est excellent, ça. Une I-Fi. C'est quoi comme arme, ça encore ? C'est un fusil d'assaut, cette fois. Peut-être qu'il pourrait remplacer l'A4. Tiens, attendez. Euh, elle est là. Elle fait moins de dégâts. Mais elle est plus discrète. Sachant qu'elle n'est même pas encore équipée. Bon. Euh, on verra. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, c'est parti. Restaurer le réseau radio. On va réparer les antennes rouges. Ou les réorienter. Là, on la voit, là. On en a une en ligne de mire. C'est très, très bien. Alors, souvenez-vous. Dans le dernier épisode, quand même. C'était une mission presque similaire. Il fallait livrer très facilement. Alors, c'était du tout du tabac. Du vivéro. C'était ultra simple. Et c'était tellement simple. Qu'il nous est arrivé à une couille. Et du coup, j'ai peur que là, ce soit trop simple. Et qu'il nous arrive à une couille. Mais, visiblement, ce n'est pas si simple que ça. Les antennes ont l'air d'être bien gardées. Bon. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de sniper en haut des tours. Hein, évidemment. Narancho. J'adore découvrir des nouveaux endroits, les gars. C'est un bonheur. Oh là là. C'est un bonheur. Alors. Un garde ici. Je prends des photos. Je suis passionné de radio. Ne vous inquiétez pas, les gars. C'est justement pour ça. Faut faire gaffe. Ok, ils sont trois. Minimum. Minimum. Attendez. Ah, c'est dommage que lui, il monte. Déjà, personne ne m'a cramé. Parfait. Oh, il y en a un là-bas. Ah, c'est un peu plus relou, ça. Oh, merde. Oh, ça va passer, en vrai. Ok, reste sur tes gardes, Danny. En vrai, ça va passer, crème. Allez, on fait juste un petit peu le tour du propriétaire. On est là pour explorer, les copains. Voilà, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Pour le moment. Wow, ta mère, la... Oh, elle m'a fait peur. Il en restait un. Qui n'est plus. Et c'est très bien comme ça. Ok, bon, je crois qu'on a tout récupéré. C'est parti. Mon kiki. Attends, il faut rentrer, là ? Attends, frérot. Il ne faut pas monter là-haut ? Attends, 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 attends. Ah, d'accord. Très bien. Ah, en fait, elle a été désalimentée. D'accord. Je pensais qu'elle était juste cassée. Bah, c'est formidable. Ok, c'était très simple. Par contre, on a une caisse, là. On a une caisse. Moi, j'aimerais bien aller l'ouvrir. Ah, attendez, elle doit être là-haut. Bien sûr, elle doit être là-haut. Eh bah, ça va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur. On aime bien la hauteur. Voilà. Voilà, bébé. Ok. Oh là là, on a une magnifique vue. Ah bah là, Esperanza. La ville de départ. Le futur est là-bas. Le futur est là-bas. On a une caisse là-bas. Et là-bas, on ne connaît pas. Tout ce qu'il y a là-bas, on ne connaît pas. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Allez, continuons. Eh bien, prochaine destination, juste là. Nous voyons l'antenne. C'est formidable. On va y aller en Wingsuite. Ça va être magnifique. Allez, c'est parti. Hop ! C'est Bibi qui rigole. Allo one again ! Attendez, je vais éviter de... Zone d'exclusion aérienne. En effet, ce serait dommage. De se faire fumer la gueule. Allez ! On y va à pied. En vrai, à pied, on a de plus grandes chances de survivre. Putain, ils écoutent de la bonne musique quand même. Oh là là, et le soleil qui se couche. Juste magnifique. Quel beau climat. Alors, j'aime beaucoup. Je pense à Théo Camilleau. Alors, évidemment, merci beaucoup à tous pour vos commentaires. Vraiment, encore une fois, je suis beaucoup à l'avance sur ce let's play. Mais je vois vos retours et je retire vos pseudos des fidèles abonnés du début en tout cas. Parce que si vous regardez cette série bien plus tard, je vous remercie énormément aussi. Appartement Y. Et ça me fait penser parce que du coup Théo... Enfin, ça me fait marrer. Parce que Théo Camilleau, il est comme moi. Il est complètement fan de la map. Et ça, c'est... Et ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là. Ça part en couille là-haut. Bon, j'ai le droit d'être là. Tu l'as dit, Bichot. Génial ! Tu m'excuses, mais en même temps, je sauve mes collègues. Oh, pauvre petit chien, putain. Il se passe tout le temps plein de choses là. C'est la guerre. C'est la guerre. Bon là, il faut réparer manuellement, visiblement l'antenne. Donc, ça ne devrait pas être très compliqué. Enfin, si justement. Mais je veux dire, on n'aura pas de méchant à éliminer. Ou je ne sais quoi. Alors, on va monter. Si vous m'avez pris pour un opérateur orange, je crois que vous vous trompez. Oups ! Voilà ! On fait du parcours, nous. Attends. Voilà. Ils ne peuvent pas faire plus simple, en vrai. Et là, il faut aller où ? Ça ne sert à rien là où je suis. Oh putain. Il faut que je balance et que je retourne là-bas. Je dois aller où, frérot ? Ah, attendez. Je vais tenter un truc là. Yes. Où c'est que je suis censé monter, bordel ? Ah, attendez. C'est bon. Pas du tout. Un peu de parcours. Voilà, par ici. Eh ben, dis donc. Eh, c'est plus qu'énigmatique, leur truc là. Là, voilà. Oh mon Dieu. V8 fait, bien fait. Ils ont fait un jeu de mots en bas à gauche. Je ne sais pas si vous avez vu. Je suis poilé de rire. Mais vraiment. Euh... Verrouiller. Tu déconnes ? Attends, frérot. Eh, il n'y a pas de verrouiller avec moi. Il n'y a pas de verrouiller avec moi. Ah. Verrouiller. Oh, mais ça commence à péter les couilles, ça. On va éviter de faire de la merde devant cet avion. Ah, il vient de larguer quelque chose. Bon, eh. Ce n'est pas notre problème, là. On s'en fout. Bon, comment on ouvre cette merde ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En plus, je... Attendez, mais je ne sais absolument pas comment... Ah, attendez. Attendez, ne bougez pas. J'ai peut-être la soluce. J'ai peut-être la soluce. Pas du tout. On ne peut pas. Je pensais qu'il y aurait un trou ou je ne sais pas quoi. Tu déconnes. Oh. Verrouiller. Ce n'est pas vrai. Ah, si on fait tout péter... Ouh. Non. Euh... Si on fait tout péter, le problème, c'est qu'il n'y aura plus rien qui marchera. Vous m'excuserez. J'y crois moyen, là, à tout faire péter. Il me faut des clés, quoi. De toute évidence. Est-ce que je peux monter, là ? Je ne peux pas monter. Je peux aller me faire foutre. Par contre, ça, c'est clair que... Il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas un indice ? Ce n'est pas vrai. Ah, c'est la première fois que je me retrouve bloqué. Bon, il faut que je trouve des putains de clés. J'imagine. Hop là. Parcours... Parcours professionnel. Ah, ah. Ça ne me plaît pas, des masses. Putain, bordel. Comment on fait ? Verrouiller. Je ne peux rien faire à distance. Attendez, je vais quand même essayer un truc. Si je casse le machin, ça va casser. Non, c'est bon. Putain, comment on rentre ? Ce n'est pas vrai. Ça. Attendez, il y a un papier en bas. Il y a un papier en bas. Ma Juliette, ta chérie, j'adore la façon dont tu travailles. Ce petit froncement de sourcils quand tu cuis tes tortillas est ton application généreuse de sauce piquante. Mais quand je t'ai vu cracher dans l'anchilada de cet officier dès qu'il avait le dos tourné, j'ai su qu'un jour, je te demanderai ta main, mon amour. Belle, excellente cuisinière et rebelle à l'autorité, nous sommes un couple de l'évolutionnaire. Sauf que notre terrain de combat se trouve à la fois sous nos draps et dans les collines Yaran. Retrouve-moi ce soir près du portail. Il est temps qu'on quitte cet endroit et qu'on fasse quelque chose de notre vie. Lydia. Eh bien, c'est vraiment des coquins. C'est vraiment des coquins. Bon. J'ai pas de clé là. J'ai pas de clé. C'est la première fois que je me retrouve comme un con. Comme un con bloqué. On peut pas ouvrir ici. Là. Y'a rien. Wouah. Je pensais pas que le plus simple serait le plus dur. Parce que là, c'est quand même... C'est pas compliqué ce qu'il faut faire en réalité. Il faudrait juste pouvoir ouvrir cette putain de porte. J'ai forcément raté quelque chose. Vous savez rien, vous, les gars ? Non, eux, ils font la course. On s'en fout. On s'en fout complet de leur course. Non, mais en vrai... Il faut faire quelque chose là-haut. Putain, si ça se trouve, vous avez la solution là. J'ai trop le seum. Bon, bah, frère, bon. Hop. On balance. On s'élance. On remonte. Voilà. Je me sens vraiment con, pour le coup. Putain, c'est pas vrai. Si j'envoie une dynamite, à part tout faire caput. Mais, c'est pas vrai. Tu vas les laisser tranquille. Mort. Bah, je veux bien envoyer une dynamite à l'intérieur. Mais je pense que je vais tout foirer. Il n'y a pas de courant. Pour allumer le courant, il faut aller à l'intérieur. Mais pour aller à l'intérieur... Oh putain, attendez, mais je ne suis qu'un con. Je suis un con. Mais je suis un con fini. Oh. Oh, je me dégoûte. Oh, je suis désolé, les gars. Mais c'était évident, en plus. Oh là là. Je suis désolé. Mettez un like pour me soutenir. Je suis un gogol. Je suis un putain gogol. Ouais. Ça, c'est fait. Viva Libertad. Hop. On va éviter, quand même, de se suicider. Et on est parti pour la dernière tour. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis con. Je me sens vraiment con. Attendez, je vais prendre le cheval. Je vais prendre le cheval. Attends, il est où le cheval ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, attends, elle veut me dire quelque chose en plus, la collègue. Formidable. Que veux-tu me dire, ma sœur ? Dis-moi ce que tu sais. Salut, camarade. Les soldats de Castillo sont trop sûrs d'eux. Il est temps de les remettre à leur place. On prépare une embuscade. Ah oui. Tu es des nôtres ? Merci bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, ça fait plaisir. Une embuscade pas loin, en plus. Parfait. Oh bah, avec grand plaisir. Allez. On est parti pour notre dernière tour radio. C'est bon. Tout va bien. En parlant de tour radio, là, cette fois, ça fait vraiment penser à Far Cry. Allez, on est parti. En avant. Oh, attendez, il y a la caisse, là, en plus. Attendez, mais c'est génial. Villa Marquesa. Allez. C'est pour Bibi. En tout cas, une belle animation quand on vole les cargaisons. Ça, c'est... Et voilà. N'est pas à la fleur. Bon, après, à la fin du jeu, je donnerai, à mon avis, les points positifs, les points négatifs. Mais, oh putain, il faut aller en face. Oh, ça va être terrible. Ça va être terrible, comment on fait ? Parce que là, je suis en train de monter. Ah bah si, je suive ce chemin, parfait. Allez. Bah, c'est bien, on explore. Remarque, on est là pour explorer. Ah ouais, non, faut... J'ai monté tout un truc, mais il faut la redescendre, en fait. Je suis complètement con. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y. Oh, punaise. Allez. Vamos, vamos. Ah, je suis très content. Pour le moment, de cet épisode, on va voir si je le serai quand on va arriver à la dernière tour. J'ai vraiment peur de ce qui peut se passer. Sachant que les missions de Bichot, là, enfin, franchement, ça me fait Bichot, Biffroid. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on était dans la ville et qu'on a fait notre propagande, c'est quand même parti... Ça m'a fait un peu peur. C'est quand même un peu parti en coucouille. Voilà, doucement. Mais non ! N'ayez pas peur. Ce n'est que moi. Allez, hop. Ça, c'est pour Bibi. Ça, c'est pour Bibi. Trop bien. Trop bien. Je ne savais même pas qu'on pouvait dégrader tous les panneaux. C'est génial. Dès qu'on voit un panneau, on dégrade. Aucun problème. Nous, on est là. Voilà, Danny. Ça va ? T'es en sécurité ? Si. Je suis près de la tour au café Tassar. Pourquoi ? Tu as l'air nerveux. Je crois que j'ai un pote qui connaît un type qui vend des cartes téléphoniques au coin de la rue. Et il dit que Marquesa a coupé les coups d'un mec qui a fait une fresque sans l'approbation du ministère de la Culture. Tu te dégonfles ou quoi ? Ah, ça non. Marquesa, je l'emmerde. Mais si elle vient, protège mes organes reproducteurs, ok ? Ah, il a peur. Ok. Le tag de bichot. Radio. Verdade. Oh putain, encore un hélico. Encore un hélico. Attendez, j'aime pas ce bruit. Ah, ces animaux-là, ils sont pas gentils, eux. Ah ouais. Ok, je suis en sécurité. Allez, on va monter. De toute façon, on a le droit d'être là. Enfin, il y a un qui nous interdit. Hop. On va se balancer. Oh putain, comment j'ai failli tout foutre en l'air. Récupérer les pièces. J'ai mené mon enquête. Les brouilleurs de Marquesa sont à la station du Montaillot. Fais les chier bien comme il faut. Très bien. Formidable. Attends. Ah là. Mon angoisse, c'est de me faire attaquer, là. Par les aigles. C'est pas le bon moment, là. C'est pas le bon moment de se faire attaquer. Voilà. Et hop. Ça. C'est fait. Eh, on est vraiment pas mal, là-haut. C'est bon pour Radio Libertade. Danny, j'ai tenté une diffusion. Marquez ça brouille mes signaux. Et me remplace dans ce connard, Anton. Saloperie de connexion de jet. Fais flamber les brouilleurs à la station du Montaillot. Explosent les grosses antennes qui brouillent le signal. Râme les amplificateurs de la tour. Et rédige une surpension. Et cette merde, mon mode artificiel. Oui ? Est-ce que tu m'entends ? Eh, oh, oh. T'es sérieux, toi ? Répète ce que tu viens de dire. Répète ce que tu viens de dire. Oh ! Vous avez entendu ce qu'il a dit, là ? Mets-toi à genoux. Pointe ton arme ailleurs ! Por favor ! Alors, par contre, eh ! Moi, c'est la révolution. Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as mal parlé sur moi ? Allez, range ça ! Tu m'as pris pour un gilet jaune ou quoi ? Pointe ton arme ailleurs ! Por favor ! Por favor, ouais. Por favor. Bon, allez. On va désactiver l'émetteur de propagande. Qui brouille, évidemment, tout ce qu'on a fait, en fait. Donc, concrètement, attendez, il n'y a pas moyen de se téléporter ? Pas du tout, puisque... Ah, si, on aurait pu se téléporter, là. Oh, ben, on va découvrir une nouvelle planque ! Sans même s'y téléporter, c'est quand même formidable. Par contre, il y a des hélicoptères partout. Je me sens observé. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Attendez. Je me suis bloqué comme un con dans de l'eau, là. Complètement débile, ce mec. Hop. Voyons voir, là, notre petit camp, là. Notre petit campi. Qu'est-ce que t'as pour moi, frérot ? Toi ? Comment ça va ? L'armée va larguer de quoi ravitailler ses troupes. Vas-y, et récupère ses ressources avant eux, Danny. Merci beaucoup. Pas de problème. Par contre, c'est la tempête qui se lève, là. La tempête se lève. Il pleut. J'aime pas ça. Ah, j'aime beaucoup, en réalité. Oh, il y a une grotte. Oh, ouais. Il y a tellement de choses, les gars. Les gars, je suis désolé. Je me perds, mais j'ai envie d'y aller, là. J'ai envie d'y aller. Une putain de grotte, mon pote. Oh, c'est ça, notre planque. Ah, ouais. Oh, ça déconne pas. Bienvenida. Oh, ça déconne pas. Ah, t'as quelque chose pour moi ? T'as des infos pour moi ? Danny, l'armée vient tout juste d'installer un site anti-aérien. Super. Je le marque sur ta carte. Eh, merci. Eh, merci. Ah, merci. Franchement, là, ça fait très plaisir. Parce que là, la zone d'exclusion aérienne, elle commence à me péter les couilles. Je vais pas te mentir. Hop, ça, c'est pour Bibi. Ça, c'est l'émission. On est d'accord que c'est chiant ? Donc, on va pas le faire. La promesse de la centrale électrique. Soyez forts, Libertad. Je vous laisse mettre pause, les amis, parce que ça, on reconnaît. Euh, elle est très sympa, cette planque. Elle est très sympa. J'aime beaucoup. Une des meilleures. Une des meilleures. Allez, on y va. Ah, on s'approche de plus en plus de la cible. Station relais. Très bien. Allons-y gaiement. Ah, ça me fait peur. J'aime un petit peu moins. Putain, cette voix. Faut virer les brouilleurs. Oh, il y a de l'orage. Trop bien fait. Oula. Il me fait peur, le chien. Euh, on n'est pas dans la merde. On est vraiment dans la merde, en fait. J'ai pas d'autres mots. On est vraiment dans la merde. Le chien, il me fait peur, en plus. Ok. Désactiver l'émetteur. Ça se passe là-haut. Ok. 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 C'est plutôt sympa. Lui, il va me faire chier. Lui, il va me faire chier. Lui, il va me faire chier. Ok. Allez, on s'introduit. Ah putain, il est à l'extérieur, la conne. Voilà. Ni vu, ni connu. On va épargner celui d'en bas. Il a de la chance. En tout cas, pour le moment. Une annonce spéciale del Presidente Castillo. Oh putain. Rejoignez notre groupe courageux, ces hommes et ces femmes qui défendent notre paradis. Y'a rien, y'a rien. C'est bon, je suis pas cramé. Je suis pas cramé. Putain, mais sucez-moi. Pardon. Attendez, on va prendre le temps de lire. Tu sais, je te respectais presque si c'était n'importe quel autre jeu. Un jeu de tir. De stratégie. Mais non, tu utilises un des relais satellites les plus avancés pour profiter d'une connexion au débit. T'es prévenu, Carlo, que je t'y reprenne pas. Ah bah c'est parce qu'il doit faire le simulator. Y'a un gars juste là. Hop, y'a plus rien. Gouvernement de Yara, bienvenue. Cette station météo a été reconvertie pour la diffusion des missions radio. Mais bientôt, il n'en sera plus rien, les frérots. Parce que je suis là. Et que vous savez pas protéger. Y'a un putain délico. Comment je monte là ? Là, ici. Putain, je trouvais pas l'accès. Je me suis un peu chier dessus. Hop, c'est fini ! C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Très bien. Heureusement que j'ai un peu fait le ménage. Ah, j'aurais pu passer par là, d'accord. Faut que je grimpe à cette tour. T'inquiète. T'inquiète. Oh là là. Ok, tout va bien, les gars. Tout va le problème. Chut. Chut. Allez. Comment on monte là ? Je suis stressé, putain. Là. Je suis stressé. Je suis stressé, les gars. Je parle plus. Quand je parle plus, vous savez, vous commencez à me connaître au bout de presque 30 épisodes, maintenant. Faut que j'allume l'amplificateur. Allez. Attendez, veuillez noter que le sergent... Ok, on est dans la merde. Une alarme. Oh yes ! Enorme. Il y aura pas de propagande à la Condenton sur nos ondes. Ici, seule la vérité est diffusée et du bon son. En parlant de ça, voilà un classique des Maxima ce matin de sas pour mettre l'ambiance. Trop bien. Allez, ils s'en foutent complet. Ils sont en P.A.D.S. Profites-en bien, Bichot. Oh ! C'est du patron ! Maria Fachelet, Castillo, fait du Radio Libertade jusqu'à ce qu'il en crève. Notre musique, le message de Libertade. Vive la liberté d'expression ! Viva Libertade, mais pas vive à cette musique, elle est éclatée au sol. Ouais, en plus c'est magnifique. On est trop forts. On a dégagé la propagande audio. Trop bien. Maximum de pouces blanches. Ah, c'est une seigne. Alors, la question c'est est-ce que toute l'île va être recouverte par nos émissions ou pas ? Ça, on va très vite le voir. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ah, je suis content. Allez voir Thalia, elle est rentrée au camp Maximas. Eh bien, nous ne pouvons pas y aller puisque... Oh, c'est chiant. Ben, on va y aller. Déplacement rapide, indisponible en combat. Mais je ne suis pas en combat. Mais je ne suis absolument pas en combat. Regardez, je suis carrément safe. Allez. Déplacement rapide. À quel moment je suis en combat, frérot ? Je ne suis absolument pas en combat. Bon, on va se téléporter. Et on va faire un petit peu du reste d'épisode. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Qu'est-ce que t'as ? Je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Je vais t'aider. T'inquiète. Marisol, il ne va rien lui arriver. Il ne va rien lui arriver. Hop. Allez. Professionnel ou pas ? Allez, on va aller sauver Marisol. Je ne sais pas c'est qui, c'est ta copine. Mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, tu sais, je suis un peu le... Eh, vous savez quoi ? Vous pouvez m'appeler Joséphine Ange-Gardien. En fin de compte, je suis un petit peu Joséphine Ange-Gardien version Yara. Mais tout de même. Tu vois ? Donc, avec grand plaisir. Oh là, et puis savourez ça. Savourez ça parce que quand le let's play sera terminé, ça va me faire quelque chose au cœur quand même. Ça va vraiment me faire quelque chose. Alors, ça se passe ici. Oh putain. Ça part en couille là. J'ai déjà fait trop de bruit apparemment. Ok, il est là, le poteau. Eh ouais, vous savez pas à qui vous avez affaire. Tais-toi ! J'arrive. Bon bah, je crois que c'est bon. J'ai un plutôt bon shoot, hein. J'ai un plutôt bon shoot. Salut frérot. Oh bah non ! Oh bah non, attends. Attends, t'inquiète. Laisse-moi... Laisse-moi respirer un petit peu, hein. D'accord ? Je récupère. Voilà, je vais m'occuper de Marisol. Une chose après l'autre. Allez. Let's go ! Quel bonheur. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là, par contre, là, ça a l'air d'être mortel. Ok, j'en ai un là. Je croyais que j'en avais un là, mais pas du tout. Unos. Dos. Tres. Oh, Marisol. Toi tu fermes ta gueule Toi tu fermes ta gueule Je suis là Si si t'inquiète De rien viva libertad On oublie pas Je sais pas comment on pourrait te remercier On a dit que t'avais un entraînement de base Et Marisol est oublie On aurait besoin de gens comme vous pour les opérations au large Choper des provisions Défendre la liberté de Yara à l'extérieur L'univers m'a envoyé l'amour de ma vie Et on serait plus de ce monde sans libertad Où est-ce qu'on signe ? C'est déjà signé Bienvenue au Bandidos de Benito Et vous recontacterez On attend tes nouvelles Mais putain c'est comme ça en fait qu'on recrute les nouveaux Mais je suis complètement con C'est que maintenant que je comprends Bon bah voilà au moins on a des nouveaux alliés pour les missions libertades là Même si on s'en fout un petit peu Allez les amis On va s'en arrêter là pour cet épisode Dans le prochain On va aller voir Talia Talia la reille Talia que je n'aime pas Et puis voilà j'espère que vous avez kiffé Aidez moi les gars merci Oh ils sont en train de m'aider Oh merci les frérots Merci les frérots pour votre aide Merci hein Merci hein Merci de m'avoir aidé hein Vous êtes très gentils hein Merci Allez n'oubliez pas le pouce bleu Et à très vite pour le prochain épisode C'était Mkolo je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz